... J'ai tenté pour la première fois de faire un enregistrement personnel avec mon témoignotophone que je connais, dans des conditions tout à fait normales et de timbre et de silence. Et je l'ai fait avec des amis qui appréciaient beaucoup de cas qui est malheureusement décédé. Et à ma très 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 grande surprise, j'ai trois voix très distinctes et très claires, avec tout un tas d'anomalies sur la cassette, que je n'ai pas d'ailleurs sur toutes les autres cassettes qui m'ont été passées, donc j'ai quand même une curiosité très intéressante, comme la déformation et la manipulation du souffle de la cassette, quand l'énergie vocale arrive pour se présenter sur la bande, on a une différence très importante du niveau du souffle qui est bien nettement plus aiguë. Donc ce sont des éléments que je ne connaissais pas par ailleurs. Donc fort est de constater que les résultats sont là, et quand on les voit bien obtenus, elles sont quand même assez claires, et je n'ai pas trop d'indicité sur même le contenu, c'est-à-dire la clarté à peu près des phrases, que je te ferai écouter avec grand plaisir, tu t'en doutes. Donc voilà, c'est une avancée pour moi notable dans ce domaine, il est évident que pour l'instant je n'avais pas eu de résultats improbants. Donc c'est la première expérience que je fais, elle a duré 30 minutes par 2 x 15, et dans les résultats dans les deux cas de vidéo, donc il n'y a pas beaucoup d'indicité quant aux choses que j'ai obtenues, donc ils ont vraiment des choses un petit peu particulières. Voilà, sur ce, je te laisse m'indiciter si il y a bien d'autres, là où je te rappelle. Quelque part, on peut considérer que la vie d'un ingénieur du son, d'un professionnel du son, est quelque part un avis scientifique dans un domaine comme celui de la TCI, non ? Dans l'Otio, oui, c'est informatif. Moi je suis diplômé d'État, je peux intervenir pour n'importe quelle expertise judiciaire ou de la police par exemple. J'ai déjà été appelé pour ça. Ah bon ? Oui. Quand t'as une fuite d'eau, t'as fait le plan biais. Quand t'as un problème de maçonnerie, t'es pas le maçon. Quand t'as un problème audio, quand il y a des écoutes téléphoniques par exemple, où il faut détecter des voix dans des bruits ambiants ou une friture, on fait appel à un expert en acoustique, dans toutes les sonorités et les langages. Tu vois ? Chacun semble j'aime. As-tu constaté des anomalies acoustiques sur les voix paranormales ? Oui, bien sûr, des anomalies, il y en a plein. Et donc cela suffit à valider techniquement la véracité du phénomène. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites choses récurrentes dans tes sites ? Des éléments récurrents qui font qu'on... Récurent, non. C'est-à-dire que ce n'est pas systématique. Les problématiques physiques qu'il se passe sur une bande, à l'époque c'était magnétique. Je ne l'ai pas travaillé sur des 0 et 1 numériques, des TerminX par exemple. Il y avait des anomalies évidentes mais qui n'étaient pas systématiques. Il y avait des vraies anomalies qui démontraient une manipulation des particules sur la bande avant même que la voix intervienne. Donc ça, ce n'est pas un phénomène électronique. C'est un phénomène paranormal. Alors là, pour de vrai. Moi je l'ai constaté souvent sur les bandes. Mais quelquefois non. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de récurrent. Vous parlez des Vèges là, oui c'est ça. Non, non, je parle de ce que moi j'ai relevé sur deux ans et demi de travail sur certaines bandes comme anomalie technique sur les bandes. Tout en étant les voix vraiment paranormal. Tout à fait. Mais dis-moi, sur les voix que tu avais obtenues... Cela ne veut pas dire que c'est autre chose. Ça veut dire que c'est là. Oui. Alors ça ne devrait pas. Sur les voix paranormal que tu avais obtenues Thierry, tu m'avais dit que, d'après toi, les animaliers étaient irréproductibles. Dans les conditions dans lesquelles ont été faites les expérances que j'ai menées, elles ne sont pas reproductibles et par ailleurs elles se sont peu reproduites. On va dire que dans les meilleurs 4 figures que j'ai rencontrées en termes de tests, d'expériences, qui sont aussi simples que celles que tu mets en œuvre chez toi, c'est-à-dire un magnétophone basique, une cassette basique, tu fais Play Records, tu enregistres et tu attends qu'il se passe quelque chose. Mais quand il se passe quelque chose, quand on a un véritable phénomène qui n'est pas un phénomène de bruit environnant, qui n'est pas un problème de radio ou quoi que ce soit, j'ai rencontré des anomalies physiques sur la bande, donc détectables au microscope, ce que j'ai fait après, et qui se traduisent par des fluctuations sonores qu'on ne peut pas faire comme ça. C'est impossible, il faudra faire des pariages détruites. Il y a une différence entre une fluctuation sonore et la voix de quelqu'un. Oui, mais la fluctuation sonore, en fait, c'est le début de la voix. C'est qu'en fait, comment ça marche ? C'est tout simple. Mais ce n'est pas une récurrence, puisque tu enregistres, donc je vais essayer d'être clair dans ce que je dis, ce type d'anomalie qui est une piste très sérieuse pour travailler sur des voix. Je ne dis pas que d'autres n'ont pas des voix aussi, mais ça au moins, on a quelque chose à entendre et à voir. C'est-à-dire qu'on entend la perturbation, mais en plus, quand on fait une analyse microtrophique de la bande, où là, on aperçoit les petites particules de fer ou de chrome qui sont collées sur la bande magnétique, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires du tout, et ça ne peut pas bouger dans les fluctuations telles qu'elles bougent sur le plan auditif. De manière naturelle, quand tu parles sur une bande, le flou, le souffle qui est à l'arrière de la bande, lui, il est linéaire du début jusqu'à la fin de la bande. C'est une question de fabrication d'usine. Quant à une voile, dans certains cas de figure qui apparaissaient sur la cassette, on avait, donc tu écoutes une bande du début à la fin, donc tu as un souffle naturel, qui est un souffle résiduel, qui fait partie de la constituante de la bande, qui se met à se modifier. Alors c'est très intéressant. Le souffle va se modifier dans des valeurs qui sont, des valeurs, on va dire, tout à fait illogiques. On a un souffle classique, on va dire, allez, on va être à 17 kHz, 16-15 kHz, on va faire... Puis là, ce coup, il ne se passe rien dans la pièce. Vous êtes tout autour de la table, personne ne parle, bien entendu. Et là, le souffle audio de sphère, il va commencer à se moduler. Là, c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas d'élément extérieur pour le faire. Il module, mais tu ne comprends pas ce que ça fait. Par contre, la phrase arrive après. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Sur un plan purement logique et technique. Vous avez les particules de fer ou de groove de la cassette qui sont manipulées par une énergie. Ce déplacement de ces particules transforme le son, modifie les fréquences et ça devient une phrase. C'est aussi simple que ça. C'est aussi bête que ça, et je trouve que le procédé est très intelligent par ailleurs. D'utiliser cette capacité de ce souffle, qui sont en fait des fréquences, une cassette, ça contient 16 000 fréquences à peu près. Une cassette audio magnétique, j'entends. Ça fait des voix. Ça fait des voix. Ça dépend des cassettes et ça dépend de la scène. Comme j'ai reconnu la voix de mon fils, c'est ce qui m'a ahuri. Parce que c'est exactement sa voix. Et vous savez ce que j'ai fait comme expérience ? Toute simple. Il avait une fille et un nièce qui s'aimaient beaucoup, tous les deux. Et bien, elles ne savaient pas qu'elles étaient. Je lui ai dit, tiens, vous voulez écouter ça ? Je lui ai dit, hein. Il m'a dit, mais c'est un voix de franc. Qu'est-ce que c'est ? Alors quand je lui ai dit que c'est sa voix après la mort. Mais elle-même, j'ai fait exprès de lui faire entendre. Et toutes les personnes à qui, de la famille, je lui ai fait entendre sans rien dire, ils m'ont dit, mais c'est une voix de franc. C'est ça qui était là. Parce que chacun, chaque personne a une voix. Oui, c'est certes, 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 certes. Mais en fait, l'ensemble des voix de transcommunication auront toujours à peu près la même son. Oui, mais il ne faut pas imiter le son. Il ne faut pas imiter le son. On est bien d'accord. Mais après, c'est technique. J'ai apporté mon vidéoprojecteur, mais je peux vous montrer scientifiquement ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai totalement l'esprit. C'est-à-dire que j'ai totalement l'esprit. C'est-à-dire que j'ai totalement l'esprit. Oui, mais après, il y a des contraintes techniques, si vous voulez, sur une bande. On a des contraintes techniques qui font que la voix, en fait, de l'ensemble des voix de transcommunication auront à peu près la même placiture pour des raisons techniques évidentes, que le support est le même pour tout le monde. Alors, on m'a dit pour la voix de forme que les phonèmes se superposaient. Oui, il y a effectivement des cas comme le vôtre, dont je me souviens. Voilà, il y a quelques rares voix qui sont véritablement vraiment, vraiment, vraiment bien. On peut vraiment travailler dessus. Mais c'est rare. C'est rare. Et ce système de transformation de souffle de la bande pour s'ensuite se transformer en phrase, c'est dans les quelques-unes, pas plus de dix, qui ne restaient sous les centaines que j'avais écoutées, on peut travailler avec ça. On a matière à travailler. Et n'importe quel scientifique sera au cas de le faire, parce que c'est évident. C'est technique. Après, c'est vraiment scientifique. On voit ce qui se passe. On a les perturbations. On a la voix après, c'est génétique. Et on a la méplose en sortie. C'est ça qui est fabuleux. La structure de la bande sur le plan physique est modifiée. La voix intervient et vous entendez la bande se restructurer normalement. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est vraiment génial. Et quand ils ne font pas cette intervention de transformation du souffle de la bande, c'est pour ça que je dis toujours et j'ai toujours dit, et j'ai insisté fortement là-dessus, plus vous aurez un magnétophone propre, moins vous aurez de résultats. Parce que vous ne donnez pas matière, on va dire entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, c'est pas forcément simple, mais aux entités d'avoir de quoi à transformer pour faire une voix. Alors on va faire couler de l'eau, on va faire du sopalin, on va faire du bruit derrière pour pouvoir donner effectivement quelque chose à modifier. Là, je suis d'accord. Et ça ne sert à rien du tout. Une cassette suffit amplement parce qu'elle a ce qu'il faut. Elle a les 16 000 fréquences que l'oreille humaine peut entendre. Parce que quand vous faites couler de l'eau, il y a des fréquences que vous n'entendez pas. Ça ne sert à rien de faire couler de l'eau. Sur un sopalin, je te fais des fréquences que tu ne vas pas entendre. Je ne suis pas contre ça, je dis que ça ne sert à rien. Le bruit, le résidu de la bande est largement suffisant. Par contre, plus vous avez un matériel propre, et bien vous verrez que moins vous aurez de bons résultats. Et ça j'en suis absolument convaincu. Notamment avec les enregistreurs numériques. Et bien il n'y a plus de bruit. C'est fantastique, donc on ne fait aucune voix. Donc, si tu as un enregistrement numérique, tu achètes un petit générateur de bruit rose. Tout le monde sait ce que c'est qu'un générateur de bruit rose. Ça génère 25 000 fréquences, ça génère toutes les fréquences que l'oreille humaine peut entendre. Et ça te donne un gros souffle. Et pendant que tu fais ton enregistrement numérique, tu balances en même temps ton bruit rose. Et là, tu vas pouvoir donner à cette énergie, on ne sait pas ce que c'est, de transformer les fréquences et d'en faire une phrase. Et c'est complètement logique. Quand je te parle, pourquoi tu m'entends ? Tu sais pourquoi tu m'entends ? Parce que j'ai un larynx qui produit des sons et des vibrations. Et tu sais pourquoi tu m'entends ? Parce qu'il y a de l'air. Si il n'y avait pas d'air, tu ne m'entendrais pas. Je ferais ça pour rien. Et quand je te parle, eh bien j'utilise les 25 000 fréquences dont je t'ai évoqué tout à l'heure. Certaines personnes vont parler plus dans les aigus, d'autres plus dans les graves. Mais en fait, les mots que je donne, ce n'est jamais que des petits bouts de souffle que tu entends sur la cassette, que mon larynx module, il fait des phrases avec. Eh bien, les antichristes font exactement ce que nous faisons, nous, naturellement, de manière organique. Eh bien, eux le font de manière énergétique en manipulant les particules pour que le souffle soit... C'est dommage qu'avec le savoir qui est le tien... Ce n'est pas le savoir, c'est une démonstration absolue. Oui, mais c'est dommage que tu ne l'aies pas démontré. C'est un phénomène qui existe, qui est un déniage et qui est totalement prouvable demain matin. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, de dire que c'est les décédés, là, c'est une autre affaire. Ici, ça reste mes compétences. Eh bien, c'est là. C'est une recherche pour ça. L'homme, tu veux savoir où il va atterrir, non ? D'où on vient, où on va. En quoi ça sert de dire, bon, vous voyez, on entend des voix, c'est peut-être six ou deux. C'est intéressant de savoir. Moi, je cherche de savoir si vraiment ce sont les parents disparus qui parlent. Et moi, je reconnais la voix de mon fils. Alors, ça m'interpelle. Ce serait une voix comme ça... L'hypothèse que ça soit des gens, entre guillemets, trépassés est une hypothèse à retenir indéniablement. C'est une hypothèse, c'est ce que j'ai dit dans mon interview, c'est une hypothèse parmi d'autres. J'espère que c'est celle-là. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'on avait un flash que vous aviez reçu en tête. J'espère que c'est celle-là. Vous étiez là, vous ne vous souvenez pas ? Oui, oui, je m'en souviens une bonne nuit.